Le 24 octobre 2020, une attaque terroriste a été perpétrée dans une école primaire à combat dans le sud-ouest du Cameroun, causant la mort de sept écoliers. Suite à cette attaque, la journée du samedi 31 octobre a été décrétée journée de deuil national par le président Paul Bia. Ce jour mémorable a connu la participation des autorités du pays, des différentes communautés religieuses et principalement des familles des victimes inconsolables et très remontées contre cette énième attaque sur le territoire camerounais. En tant que femme et mère, je pleure vraiment pour ces enfants et pour tout ce qui se passe à combat, parce qu'aujourd'hui c'est à combat, ça pourrait être notre cas aussi demain. Donc je prie aujourd'hui pour que ce massacre s'arrête, qu'il y ait enfin la paix au Cameroun, que nous puissions être un Cameroun uni et que nous vivions vraiment dans la paix. Nos enfants ont besoin de l'éducation et non des morts tragiques. La tuerie des élèves de Marvel Francisca International Bilingual Academy a été attribuée aux groupes sécessionnistes qui ont ouvert le feu sur les enfants pendant qu'ils étaient en classe. Cette attaque meurtrière a provoqué une vague d'indignation au sein de la communauté nationale et internationale. Cette attaque, pour le rédac, viole les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les articles 4 sur le droit à la vie et 17 sur le droit à l'éducation. Le rédac adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, aux responsables du collège Mauda Francisca International Bilingual Academy et aux populations de Kumba et du nord-ouest-sud-ouest. Cette situation montre clairement que l'État a failli parce que c'est l'État qui a la responsabilité de la sécurité de tout le monde, de la sécurité des enfants, surtout que l'État a assuré que la reprise des coups était sous contrôle, devait être assurée par les forces de sécurité. Et on voit bien qu'on ne pourra jamais mettre la charrue avant les bœufs. Il est urgent de négocier d'obtenir un cessez-le-feu, il est urgent de retrouver la voie du dialogue, il est urgent de rendre silencieux les fusils parce que dans un climat d'insécurité, ni l'école ni aucune autre activité ne peuvent être assurées. Rappelons que le Cameroun est en proie à un conflit armé depuis bientôt quatre ans. En effet, des milices séparatistes se battrent contre les forces armées nationales pour l'autonomie de la minorité anglophone qui se dit marginalisée par le gouvernement cameroune. Selon les chiffres de l'ONU, ce conflit a déjà fait au moins 3000 morts dans ce pays d'Afrique centrale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501